Est-ce qu'ils vont jusqu'au bout ? J'ai ces données sur Apple. Moi, je fais des podcasts le week-end dernier. Une heure et demie, deux heures. Jacques-Antoine Grangeon, le dernier épisode, deux heures cinq avec le fondateur de vente privée. Et je fais 80% de personnes qui écoutent jusqu'au bout. C'est énorme. Mais cette donnée, c'est une des rares données que me donne Apple, qui est aujourd'hui clairement la plateforme mère de tous les podcasts. C'est eux qui ont inventé le format. Donc voilà, il faut quand même rendre aussi à Apple ce qui vient d'Apple. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été un peu délaissées ces dernières années. Et Magellan est vraiment là-dessus. Et après, il y a aussi une approche, tu parlais de Molotov, dans l'idée un peu entre Netflix. Ils se défendent un peu d'être le Netflix du podcast parce qu'il y a tout un aspect gratuit et découverte. Mais il y a aussi des productions Magellan. Donc l'idée, c'est de dire, on va faire comme le fait Netflix Originals, on va avoir des Magellan Originals, comme le fait d'ailleurs Cybelle aussi sur le podcast. Il y a un certain nombre d'acteurs, mais eux, leur promesse, c'est de dire, on arrive fort dans l'audio parce que Mathieu Gallet est quand même une icône de l'audio. Et puis quelqu'un qui a bien fait avancer le podcast dans la Maison Radio France aujourd'hui. France Culture, France Inter, c'est les meilleurs podcasts. En volume, c'est eux qui font le plus... C'est vrai que les gens les plus en vue... C'est hyper bien présenté. Fred, mais contrairement à ce que tu disais, enfin en tout cas les plus en vue, forcément, c'est pas forcément en volumétrie, mais c'est pas les gens les plus connus, c'est pas forcément ceux qui ont les meilleures voix et qui ont la meilleure production sonore, j'ai envie de dire, derrière. Non, non. C'est ceux qui sont bien référencés. Oui. Vous voyez, ou qui ont les bons invités aussi. Il faut noter aussi qu'il n'est pas tout seul, Mathieu Gallet, et je le cite parce que son associé à Arthur Pertikos, qui est un des fondateurs de Wind, une société qui est valorisée quand même en centaines de millions d'euros, qui est vraiment cofondateur et qui apporte quand même une sorte de grosse caution digitale, qui est aussi assez jeune. Donc, il y a vraiment une sorte de duo qui est assez intéressant dans tout ça. Moi, je demande à voir, en l'occurrence. C'est vrai que je reste très agnostique. J'aime bien être sur toutes les plateformes et partout, je n'ai pas trop envie de signer avec l'un, l'autre, etc. Alors, peut-être que tu seras chez Magellan. Je suis sur Magellan déjà, en l'occurrence, oui. Déjà, forcément, c'est une plateforme qui agrège aussi tout le contenu gratuit. Voilà. Donc, c'est juste une plateforme de diffusion comme une autre pour moi. Comme sur SoundCloud, comme sur Dizr, partout. Et un dernier point aussi sur la population. Ce n'est pas parce qu'on podcast, on revient sur de la radio, que l'on va avoir une vieille génération. Au contraire, on voit de plus en plus de jeunes générations qui écoutent des podcasts. Je parlais des France Culture. Je crois que c'est des jeunes parce qu'ils veulent être de l'écoute à la demande, de l'écoute multiculturelle, enfin, tout un tas de choses. Et je trouve que là, il y a un vrai créneau à prendre aujourd'hui autour de ces podcasts. On travaille vraiment le fond. C'est ce qui est intéressant dans le podcast. L'anti-Instagram, un peu. Pas que la forme. Quand tu passes 2h à 5 avec Jacques-Antoine Grandjean, donc en faisant de vente privée, qu'est-ce qu'on peut se raconter pendant 2h ? Sans montage, sans rien. Ce n'est pas 4 rendez-vous. C'est des conditions directes. Non, non. C'est 2h. Exactement. Il raconte toute son histoire. Et en fait, l'idée, c'est d'apprendre des meilleurs. Moi, c'est mon concept. Et du coup, il raconte son histoire depuis le début. Cuisinier des meilleurs. Exactement. Et donc, tu vois qu'il y a des patterns, il y a des choses qui se sont reproduites. Chacun, souvent, c'est des gens qui travaillent beaucoup. Et lui, il va expliquer comment il a commencé, comment tu passes du sentier au digital, par exemple. Parce que lui, à l'origine, c'était un destocker, un soldeur, entre guillemets. Beaucoup de gens ont réussi. Il le fait toujours, sauf qu'un jour, il décide de destocker en ligne. Et comment tu arrives à faire tes premières ventes, comment aujourd'hui, ça se déploie, comment tu as 6 000 employés, comment tu fais 4 milliards de chiffre d'affaires. Enfin, c'est fou, cette boîte, on a tendance à pas un peu l'oublier. Mais c'est vrai que c'est... En 15 ans. Oui. C'est vrai. La relation client derrière, les membres, les fans. Les retours. Tout ça, gérer la logistique, tout ça, c'est une machine. La concurrence, c'est des showrooms privés, ils lui ont fait mal, ça n'est même un grand mot, mais on l'a obligé à bouger, à aller vers les marques. Et les marques font elles-mêmes aussi aujourd'hui leur vente privée. Bien sûr. Il raconte l'échec aux Etats-Unis aussi, par exemple. Et c'est intéressant et puis voilà, au bout de, je crois, 40 millions, ça lui a coûté. 40 patates et au bout de 12 mois, il dit, bon, on arrête les frais et il revient en France. Il arrête l'aventure de la mécane. C'est des conversations très authentiques, c'est ce qui est intéressant. Fred, on regarde, allez, écoutez ça. Donc, Génération, do it yourself sur toutes les bonnes plateformes.